... Honorable Président, honorable Membre du Bureau, honorable député national. Au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel destiné à doter notre pays de moyens, de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations dans la partie est de notre pays font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Traverser la frontière est une chose. Penser qu'on peut y demeurer, on est une autre. Nos ennemis usent des moyens les plus vils et les plus surnois pour tuer, violer, massacrer pour atteindre leurs objectifs maléfiques. En bafouant totalement les principes sacrés du droit international et du droit international humanitaire. Nous répliquerons. parmi nous l'ordonnée. Sous-titrage ST' 501